et bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la strain home on se retrouve pour continuer notre voyage alors depuis la dernière fois que j'ai tourné il s'est passé un petit peu de temps le nouveau DLC est sorti Legion's Tales que je n'ai pas pour le moment en tout cas que je n'ai pas vu l'intérêt d'acquérir pour le moment qui rajoute principalement des missions et des histoires alternatives avec d'autres choix techniques des cartes un peu sympa avec des bateaux etc donc qui peut être fait soit sur l'histoire principale soit la fin donc je vais voir si je le récupère ou si j'attends la fin éventuellement pour faire les missions bonus en tout cas il a l'air assez sympathique j'avoue pour un prix somme toute correct donc si jamais ça vous intéresse un peu plus de tactique n'hésitez pas à l'acquérir de notre côté on va continuer notre voyage vers gogoli on avait un petit problème de personnel puisque on doit chercher les légionnaires restants c'est pas si loin c'est juste ici et on a plus de place on a plus de place on a fait la mission on a eu quelques blessés légers que j'ai foutu à l'infirmerie pour qu'ils se retapent alors franchement rien de très très grave et le seul truc qu'on peut faire c'est améliorer notre wagon d'infanterie notre dernier pour gagner trois places de plus donc on va essayer de le faire avant gogoli du coup en espérant qu'on n'ait pas plus de trois personnes on verra comment le jeu gère sinon est ce qu'on est obligé de laisser derrière est ce qu'on en met trop puis qu'il y a un malus de morale ou de fatigue je ne sais pas quoi qu'il en soit pour l'améliorer il nous faut du bois justement on a deux exploitations forestières sur le chemin donc j'ai fait une petite escouade on va donc avancer un petit peu pour dropper une escouade là qui fasse l'aller-retour qui ramasse du bois ensuite on ira jusqu'ici peut-être pendant qu'on travaillera là dessus ou là dessus et on on récupérera un peu plus de bois et surtout on s'arrêtera faire l'amélioration au calme donc c'est parti on envoie notre escouade hop là en avant alors on va quand même regarder en attendant s'il n'y a pas d'autres trucs qu'on peut faire qui consommerait pas de bois alors on pourrait commencer à travailler sur le chauffage mais ça prend du bois et le poêle c'est pas une priorité ça prend du métal le wagon médical on peut mettre des lits ça prend du bois on peut mettre des mesures de sécurité ça prend du bois ici plus d'emplacement ça prend du bois le wagon d'infanterie ici il est au max à la cuisine on peut rien faire ce wagon là il est au max la chaufferie on pourrait augmenter la puissance de la locomotive de un wagon ça nous claquerait tout notre métal mais on devra probablement le faire à un moment je sais pas dans quelle mesure on peut retrouver d'autres locomotives mais alors vu le prix que les wagons coûtait à mon avis ça va être hors de prix cela dit si on rajoute un wagon là il est au maximum à notre locomotive si on rajoute un wagon on pourra se permettre de prendre un wagon d'infanterie en plus donc ça peut être une idée les murs surélevés ouais un petit blindage on pourrait claquer 50 métal pour ça ouais améliorer la locomotive ou améliorer le l'huile augmente la vitesse de respiration réduit le coût de réparation on n'est pas encore là les étagères ça demande du bois les pièges à rats ça demande du métal mais on a dit qu'on voulait pas en faire parce que si jamais on en a on pourra les générer de la nourriture ok donc rien rien qui me semble absolument prioritaire on va attendre qu'ils ramassent du bois en plus ils n'ont pas tant que tant que ça 20 minutes ça va c'est une petite balade la menace on est tranquille ah on a eu quelqu'un qui a eu une promotion joseph qui devient sergent bravo joseph au final joseph c'est peut-être pas le couteau le plus affûté du tiroir mais il nous a quand même tiré de la panade une paire de fois entre la grenade dans le dans le barrage la baba yaga qui tente de nous bouffer il s'est plutôt bien débrouillé allez on coupe un peu de bois 87 de bois ok on a assez pour notre amélioration rentrer au train ils en ont pour 30 minutes si on voulait faire notre amélioration 2h30 maintenant qu'on admettons qu'on mette plein de monde non on n'est pas pressé on va baisser notre menace et on le fera quand on s'arrêtera ici pour cette exploration là donc l'étape suivante ça va être là bas on va s'arrêter là je pense allez go en route 18 charbons on en a 120 c'est pas si mal alors la question c'est est ce que on lance une expédition d'ici là je sais pas du tout si ce sera une expédition de combat un soldat avec des rangs améliorés ok on a un ingénieur level 2 excellent il fait quoi il est train de conduire la locomotive parfait ce village d'armement je pense qu'on va pas y aller on a vraiment pas les moyens pour quoi que ce soit on verra ce qu'on a ici mais à mon avis on ira pas alors il va falloir qu'on fasse une escouade adaptée pour ça parce qu'on n'a pas du tout ce qu'il faut par contre l'escouade que j'avais fait c'est une escouade plutôt d'exploration alors même si pour les forêts il n'y a pas forcément d'intérêt donc il nous faut une escouade avec une fédulogie excellent un cambrioleur excellent quelqu'un de débrouillard très bien quelqu'un de bienveillant et d'intelligent ça fait pas de mal un petit herboriste pourquoi pas ça nous fait quoi beaucoup d'infirmiers peut-être en enlever un au cas où il nous va nous en falloir fonctionnel pour la suite non toi tu es déjà avec tu es en train de fabriquer toi qui est en train de fabriquer toi tu es libre tu es sévère mal à l'aise résiliente allez viens toi tu es à l'infirmerie un prudent c'est pas le trip un vengeur sur rivaliste pas trop non plus pour ce qu'on a à faire eux ils sont en train de se soigner non je pense que c'est pas mal là on a la fée du logique en briolage l'herboriste si on veut envoyer là il nous faut ces deux là donc on envoie notre escouade numéro 2 c'est parti et on va du coup améliorer notre wagon pendant ce temps là c'est parti on envoie du monde très bien c'est des gens qui sont efficaces c'est parti ça va très très vite et très très bien ça me va parfaitement alors espérant qu'on trouve quelques trucs intéressants ici allons-y pour une exploration après on se fera une escouade de combats si jamais potentiellement ici ça part en sucette un peu plus équilibré que ce qu'on a fait jusqu'ici une promotion alsbeta qui devient sergent très bien parfait amélioration du wagon terminé nickel excusez moi je me désolé tout c'est un peu hop vous vous pouvez retourner vous reposer on attend qu'ils aient terminé là on n'oublie pas de prendre la récompense n'est ce pas c'est parti ok on a guéri un soldat excellent au rapport nous avons fouillé les lieux mais les propriétaires ont laissé certaines choses qui pourraient nous servir du métal excellent et à notre cran brille leur a trouvé des sous et notre fait du logis a trouvé un petit peu de nourriture a par contre on a un blessé ou ah oui ça crée un blessé stephan kia qui s'est pris une charge de sanglier 80 santé en moins waouh ça pique mais on trouve 59 de métal un peu de carburant 600 balles ça c'est parfait et plein de nourriture en plus ok donc faut rentrer par contre escouade numéro 2 à elle rentre ok je me disais je peux pas lui donner de rentrer mais en fait elle rentre automatiquement parce qu'il ya un blessé ok très bien on va l'envoyer dans le wagon médical on va faire un petit tour jusqu'à gogoli alors notre wagon médical toi tu viens c'est parti toi tu es un peu blessé mais juste te reposer ça fait le taf et c'est cool en fait quand ils sortent du wagon ils sont ils ont l'état blessé ils ont l'état soigné pardon non ça les empêche pas d'être d'être comment d'être blessé mais ça fait que s'ils sont blessés là ils perdent pas de santé ça fait mal remonter plus vite alors que normalement quand ils étaient blessés qu'on n'avait pas ce truc là on était obligé de les mettre dans un wagon il y avait vraiment des gros bonus pour compenser la perte de santé donc c'est toujours ça de prix si on a bientôt terminé de faire nos munitions de mitrailleuse excellent et là on travaille sur la viande rôtie nickel pas de problème du coup on va travailler sur nos escouades donc on va dissoudre cette escouade là cette escouade là on va la garder parce que on va pouvoir leur envoyer faire une petite une petite excursion dans la forêt donc on va préparer une escouade de combat on va prendre magdalena très bien toi tu travailles là ici un petit fusillier il va nous falloir toi tu es guéri toi tu cuisines un grenadier pourquoi pas est ce qu'on a des gens potentiellement peu expérimentés c'est classé on va classer par rang voilà tout 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 téméraire casse-couf allez viens il nous faudrait un mitrailleur dans l'idéal yann yann qui est très bien en tant que mitrailleur on va le prendre j'aimerais bien un deuxième éclaireur est ce qu'on a ça on n'a plus de quoi équiper nos mitrailleurs on n'a peut être comme éclaireur niveau 1 on va le prendre il aura au moins les jumelles 1 2 3 4 5 6 7 allez un petit huitième pour être bien on a quoi deux fusilliers un grenadier un petit fusillier ou un soigneur de plus ce serait bien on a pavel qu'on pourrait aussi commencer à augmenter en tant que en tant qu'éclaireur je pense qu'on va prendre plutôt abarthomi comme ça voilà comme ça on a une escouade de prête si jamais ça devait partir en sucette et celle qu'a envoyé à la forêt est disponible aussi donc on va aller là on va les envoyer et pendant qu'on les envoie on va aller voir un petit peu ce qu'on peut faire ici c'est parti normalement c'est pas une fin de chapitre donc on n'aura pas d'événements à la con style on laisse tout le monde derrière sinon on se défendra pour ne pas laisser tout le monde derrière tout simplement alors vous vous allez couper du bois alors ça va coûter ils vont être naze naze de chez naze ça va coûter un pour y aller 8 pour couper un pour revenir ils ont 12 donc lui va être à 2 d'endurance il va être naze quand il va quand il va rentrer mais tant pis on a besoin des ressources alors arrivé en gare alors que les légionnaires descendent du train une petite fille les remarquer court dans leur direction quelques soldats lui répondent vous êtes légionnaire non venez avec moi comment sais tu que nous sommes légionnaires mon père dit qu'il reconnaît vos uniformes couleur caca doigts à chaque fois moi je le sais parce qu'on voit beaucoup en ce moment comment ça beaucoup trois hommes qui portent le même uniforme que vous boivent sur la place et harcèlent des gens ils font du bruit même la nuit à bas s'ils sont trois c'est parfait légionnaires ne croient pas son histoire leurs camarades ne se comporterait pas de cette façon c'est inimaginable quoi qu'il en soit les squattent suis la fille est jusqu'au village pour constater par eux-mêmes en approchant ils entendent des voix ivre chanter ce qui semble être une chanson nationaliste en effet trois hommes débraillés sont installés sur la place principale du village sous la statue d'un homme inconnu ils ont tous une bouteille à la main dès qu'ils remarquent leurs collègues ils s'exclament et appellent vos soldats camarades légionnaires vous êtes venu en train par pitié dites nous que vous n'êtes pas que vous êtes arrivé par train et que vous n'êtes pas perdu comme nous alors lui il est sévère ok très bien vous êtes perdu et avez commencé à boire vous étiez tellement ivre que vous vous êtes perdu ils parlent tout en même temps c'est bien que vos soldats ne comprennent rien certains de vos soldats sont amusés d'autres excédés ils font bien partie de vos hommes mais au lieu de présenter les valeurs légionnaires ils sèment la pagaille non on les abandonne on abandonne personne sont des légionnaires comme nous vous aussi vous avez déjà été ivre on n'avait juste pas de village à déranger à disposition contrairement à eux ne soyez pas aussi dur avec eux cette décision est modifiée par les émotions et non la raison d'abandonner personne est une valeur importante pour vos soldats même si certains ne l'acceptent pas autant que d'autres et donc on récupère trois personnages avec leur équipement ce qui est pas mal on a quoi un fusilé level 3 de type ouvrier un grenadier type ingénieur et un éclaireur médecin excellent on va regarder s'ils ont tous le trait ivrogne alors comme promotion on va regarder ça mais non regardez moi celui-là survivaliste et chasseur il est excellent ce monsieur avec un oeil d'aigle et en plus les loyels même pas alcoolique un niveau de grenadier d'ingénieur lui déjà il est impulsif et mal habile très efficace sauf quand il faut travailler en équipe l'efficacité augmente de 10% en solo mais diminue de 15% en groupe d'accord donc on pourrait le mettre il serait pas mal habile on pourrait le foutre à la chaudière quoi hop là et toi bienveillant nationaliste talentueux et valeur maximum de charisme augmenté de 1 franchement on aurait eu tort de laisser derrière en plus ils sont pile 3 je sais pas si c'est scripté ou si c'est un coup de bol qu'il est pile ce qu'il faut pour rentrer dans la dans la comment dans l'emplacement de deux des trois wagons qu'on a au départ on va le mettre là lui alors toi tu faisais quoi déjà tu étais secouriste niveau 3 ouais et tu avais un petit bonus d'efficacité quand tu soignes mais par contre le moins 15 d'efficacité il se ressent là et toi lenteur l'acheter ouais donc pas vraiment t'emmener au combat non plus donc on va enlever lui on va enlever lui on va mettre p3 à la place ce qu'il a le truc qui fait qu'il y a une plus d'xp après c'est un éclaireur les éclaireurs on n'a pas forcément 2000 tac 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 ouais ah bon c'est un médecin level 3 quand même quoi toi t'es en déploiement dans les squads 1 toi t'es dans les squads 2 prêt à déployer toi t'es en déploiement dans les squads 1 il y en a déjà deux éclaireurs dans les squads 1 donc ça joue toi t'es éclaireur et tu n'as rien mais toi c'est pas toi qui est à la fois éclaireur et éclaireur à fusiller et toi du coup tu es dans le wagon ouais on verra selon les besoins le mec qui bosse tout seul qui est plus efficace quand il bosse tout seul je pense que c'est pas lui il a gagné un niveau lui aussi non c'est pas lui c'est lui avec son magnifique chapeau mal habile impulsif arrogant l'avantage c'est que c'est la dextérité qui est baissée que pour lancer des grenades c'est plutôt le physique qui est utilisé donc je pense qu'on va le garder on va le garder en combat parce que l'efficacité là ne joue je pense que quand on se déroule du train quand on est en combat il n'y a pas vraiment de notion d'efficacité ok bah c'est pas si mal franchement comme événement du coup il faut qu'on attende les cocos alors avec nos ressources est ce qu'on peut faire des choses donc on pourrait éventuellement commencer à travailler sur l'isolation mais les wagons médicals j'aimerais bien qu'on fasse le truc qui augmente la sécurité là et là on a quoi l'is confortable un nouveau lit 3 litres de convalescence en plus on peut ajouter un emplacement de tâches il nous faudrait 200 de bois si on veut fabriquer des nouveaux objets ok là on en consomme 50 on va en récupérer peut-être une centaine max de toute façon on n'aura pas assez pour ça mais on pourrait réduire les risques d'accident dans le wagon médical j'ai peur des risques des incidents dans le qui pourraient arriver dans le wagon médical c'est bien ici on pourrait mettre plus d'ingénieurs pour fabriquer plus de trucs et mine de rien on commence à en avoir quelques ingénieurs on a vu là qui potentiellement ne font rien ça pourrait être utile à fabriquer plus de munitions 52 voies allez on va faire ça c'est parti avec les ressources qui n'auraient je pense qu'on pourra pas faire grand chose à part des trucs purement de métal dans le machin à 200 de la locomotive mais on à 230 ça fait mal aux fesses on va faire le dysfonctionnement de moins c'est parti sans vitesse 2 le temps qu'ils fassent leur vie ok petit niveau amélioré ici un cuisinier qui passe level 2 excellent un ouvrier qui passe level 3 très bien et toi rien de particulier on a terminé nos deux améliorations de wagon pas de problème on couvre du bois c'est instantané enfin ça coûte 8 d'endurance mais pas de temps ouais 76 de bois c'est pas si mal c'est pas ouf non plus quoi on a pas mal de monde fatigué on attend qu'ils reviennent on a une promotion pour pétrin qui devient caporal alors t'es un éclaireur toi plutôt excellent excellente statin le senti critique ouvrier les ingénieurs certaines compétences de combat on va remonter ta dextérité ça me paraît tout à fait pertinent dans ton contexte et donc ils sont rentrés pendant ce temps là alors faisons les rôles améliorés on a un ouvrier ici qui a amélioré son rôle parfait donc on a pas mal de monde fatigué on a un qui est secoué qui était à l'infirmerie de toute façon on a certain nombre de personnages oisifs enfin il y a un marchand ici j'avais même pas vu qui nous vend des trucs comme ça ouais c'est pas oufissime c'est pas oufissime c'est pas oufissime il commence à être un petit peu mieux là en termes de munitions bon on a que 100 munitions de mitrailleuse d'avance plus les 460 dans le... une mitrailleuse ça coûte genre 1000 on a 600 je pense qu'on va vendre notre goulash et on va peut-être envoyer quand même quelqu'un là-bas une escouade là-bas alors il nous faudrait une escouade avec de l'avarice donc ils sont trop fatigués ceux là donc il va falloir qu'on en refasse une on va garder cette escouade là qui est bien pour le moment pour les éventuels trucs abandonnés alors il faut que je sorte les gens qui bossent dans les wagons hop 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 voilà personne d'autre c'est bon comme ça on va pouvoir se faire une escouade de vendeurs alors toi c'est toi qui a avarice et en plus ta coriolage très bien donc il va falloir un petit peu plus de monde un petit mec charismatique non il fait des recherches un prudent casse-cou c'est peut-être pas le bon moment débrouillard allez vas-y bienveillant intelligente parfait on va envoyer ces 3 là faire un petit tour là-bas voir si on peut pas choper une petite arme bonus si possible et pendant ce temps là on va regarder alors pas là mais du coup là qu'est-ce qu'on peut faire ici alors déjà qu'est-ce qu'on peut leur faire fabriquer munitions d'armes de points on a pas tant d'avance une recherche augmenter les tailles d'objets que les gens peuvent prendre pour l'instant on en a pas tant canon amélioré vitesse initiale augmente les dégâts des fusils de 10% réduit le temps de rechargement des fusils courts de 30% réduit le temps de visée des fusils de précision de 30% réduit le temps de rechargement des mitrailleuses de 20% pas mal et là on a quoi les explosifs on pourrait fabriquer des grenades après ça ça nous coûte 100 de poudre par contre l'autre côté il faut bien le consommer si on veut faire des munitions d'armes de points c'est 10 de poudre donc il nous resterait 37 donc on pourrait se faire une petite munitions d'armes de points c'est parti et eux on va mettre donc toi et toi t'es déjà en train de fabriquer un disponible toi t'es disponible toi t'es l'ivrogue non ? non t'es le sceptique sceptique insomniaque t'es aussi un grenadier on en a pas tant et sinon il y a toi Antonin survivaliste humoriste éclaireur ouais c'est plutôt euh c'est plutôt toi qu'on va mettre pardon ici et donc là on va leur faire faire la recherche sur la grenade après on a quoi ? plus de rayons d'explosion pouvoir fabriquer des grenades fumigènes pouvoir fabriquer des mines ok on va commencer par des grenades ça peut servir donc on a claqué un peu de ressources mais on peut travailler pendant que les autres font leur vie recherche terminée hein ? déjà ? ah non c'est eux là ils ont des cuisiniers ils ont terminé les cuisiniers ils ont terminé on a beaucoup d'herbes donc on avait fait de la viande rôtie qui donne de la forme physique 3 de nourriture et 9 pour 1 de viande rôtie plus 3 en physique ça peut être pas mal d'avoir ce genre de truc pour des missions un peu tendues c'est parti on va leur faire faire des petites viandes rôtie en plus ça permet de vendre ce qui clairement n'est pas un mal quelqu'un a réussi à passer les gardes et à rentrer dans le wagon de stockage nous avons relevé des choses manquantes quoi ? oh putain ! comme ça pique waouh ! moins 50 de bois mais les mecs vous foutez quoi ? vous êtes sérieux ? ok il a que des munitions dommage 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 c'était 1038 aussi le fusil mitrailleur je voulais vérifier euh... on va pas utiliser de l'argent pour des munitions alors que maintenant on peut en fabriquer vous rentrez tant pis et on va avancer jusqu'ici est-ce que vous pouvez passer par là sur la route ? tant qu'à faire donc on vous attend là ça permet de baisser la menace qui commence quand même à bien grimper oh j'avais pas vu on a un petit lac ici un chasseur un survivaliste est-ce qu'on peut se faire une escouade avec ce qu'il faut ? l'herboriste lui il est chasseur et survivaliste c'est excellent on va... Antonin du coup il va peut-être pouvoir se reposer un peu euh... lui il est anxieux et alcoolique ouais on va prendre elle qui est diligente ça peut être utile toi t'as féliologie et herboriste mais on a pas d'équipement pour euh... pour t'envoyer alors attendez par contre j'ai vu que toi t'avais une compétence alors le soldat à couvert augmente volonté pour augmenter ses chances de toucher pour un fusillé c'est pas mal on va aller les attendre là et on va envoyer les gens au lac pendant ce temps là on a un petit niveau promotion au rang de caporal pour notre ami Jacob euh... ah oui toi tu peux pas avoir de rôle de combat donc t'es cuisinier ouvrier cuisinier c'est plutôt la volonté hein non de charisme ouais et vu que t'es cuisinier justement c'est parti c'est censé se mettre en pause quand on... le train s'arrête s'il te plaît je... vous allez-y c'est parti pour pêcher pendant deux petites heures excusez-moi major c'était atroce des cadavres partout des femmes des enfants assassinées souillées les auteurs de ces crimes qui sont rouges ou blancs ou simples bandits ils ne sont pas humains ouf... ah ouais grosse perte de morale on est tombé sur le village tout détruit ça plombe un peu on va rentrer bon ils ont encore un moment à... alors du coup ils sont déprimés déprimés moins 10% d'efficacité moins 1 de volonté et d'ici peu parce que mon rôle du soleil est supérieur à 50% ouais ils vont se retaper je suis désolé mais c'était effectivement pas cool mais bon on n'y peut rien c'est comme ça malheureusement ah gagné un niveau de cuisinier pour Jacob bah parfait ça booste un peu plus encore son charisme alors collecte au point d'intérêt terminé ah ils n'ont pas trouvé un seul poisson ah merde malus de morale du coup pour tout le monde mais au moins David a trouvé quelques herbes c'est déjà ça putain la menace ça monte hein il faut qu'on roule un peu après ok ok en route on roule jusqu'à la gare c'est parti là il y a un truc potentiellement là ouais mine de rien la menace est bien montée là ok là ils ont terminé alors le cuisinier ils ont terminé vous allez nous faire un goulash hop c'est parti ici et ici vous vous allez nous refaire des munitions de mitrailleuse avec tout ce qu'il nous reste de poudre toc parfait on va arriver à peu près à zéro quand on sera à crasnoufimsk crasnoufimsk alors on a des promotions alors toi t'es de type fusillé un petit peu de dextérité ce sera très bien et toi euh t'es grenadier euh ouais t'avais ta dextérité qui était toute naze ce serait bien quand même qu'on essaie de la remonter un peu d'ailleurs j'ai pas regardé mais est-ce que ça compte euh ouais il est à 100% ça compte le arrogant compte là ok très bien parfait et toi pourquoi t'es à 101 intelligence et volonté ok toujours secoué de toute façon c'est 12 heures hein la dépression ça remonte et on arrive en gare alors un médecin pas utile on peut modifier la composition du train mais je pense qu'elle est bien comme ça et on a un marchand alors il a quelques stimulants des trousses de secours on en a plus qu'une trousse de secours mais bon normalement on a notre wagon il y a des munitions également pas offissime tout ça est-ce qu'on vend des choses on a pas mal grappillé nos réserves déjà hein on pourrait vendre quelques fioles de somnifères pour 50 balles dans les ressources non on voit rien un peu de bouffe on se fait un peu de sous allez hop faisons comme ça euh et du coup on va arrêter l'épisode là il est suffisamment long j'espère qu'il vous a plu ici on a un truc qui vend des consommables mais pas les mêmes que d'habitude il y a des cigarettes et tout on verra du coup lors du prochain épisode comment on gère tout ça n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire à me dire ce que vous avez pensé on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde